Au milieu d'un des quartiers de Casaldi, Prinship et de ses 20 000 habitants, cette maison était celle d'Egidio Coppola, alias Brutus, puissant camoriste. C'est maintenant un centre culturel à la mémoire de Dom Pépédiane, prêtre abattu dans sa sacristie, cinq balles dans la tête. Mais aussi des 350 autres victimes innocentes de la Camorra en Campanie. Le pire a été atteint au milieu des années 90. Arrestations, procès gigantesques et réguliers, Depuis, les habitants disent que l'air n'est plus le même. Désormais, on parle et on sait qui est qui. D'un côté, les camoristes, d'un autre, les gens bien. Les personnes savent ce que tu fais et ils savent qu'il ne faut pas te faire de problème pour rien. On se reconnaît entre gens qui luttent, comme moi. On a de la force ensemble. Un peu plus loin, une autre maison confisquée, siège maintenant d'une entreprise d'insertion. Des groupes d'Italie ou d'Europe, aujourd'hui c'est l'association CRIMALT, viennent étudier cette transformation. le voisin ne loupe rien de la vie nouvelle de Casaldi Príncipe. Avant, c'était un désastre. C'était un vivier de la Camorra ici. Il se passait un peu de tout. Il vaut mieux ne pas en parler. Depuis, c'est du chocolat qu'on fabrique ici. C'est samedi et la responsable explique vidéo à l'appui. Les cinq ouvriers et ouvrières du labo sont handicapés. Parce qu'en Italie, la loi donne priorité à l'insertion sociale pour les projets des biens confisqués. Cette revendication est portée par un fort mouvement citoyen anti-Camorra, Don, à Casaldi Príncipe, le maire Renato Natale. Psychiatre, communiste, menacé de mort, son élection en 2014 a marqué un tournant inespéré. Dans son très sobre bureau, il compte près de 70 biens confisqués, lui préfère dire libérés. Ici, nous avons fait l'école maternelle. De nouveaux bâtiments pour les services publics et dans le secteur associatif, une centaine d'emplois créés. Tout ce qui a été réalisé dans les biens confisqués a permis la naissance et la croissance d'un pan de l'économie sociale et solidaire, fondé sur la coopération et pas sur l'oppression. C'est par essence une alternative à l'économie criminelle qui avait fini par pénétrer toute notre vie sociale. Dans la commune voisine de Castelvolturno, une station balnéaire à la mode dans les années 80 est à l'abandon. Ici, le blanchiment et l'extorsion camoriste ont une allure d'enfer. Plus loin, un autre domaine touristique. Sur 54 maisons, 34 sont confisquées. La procédure a duré 20 ans. Tout s'est détérioré. Seuls 6 projets émergent. Aujourd'hui, le maire lance celui d'une association LGBT. Il manque 300 000 euros pour la réhabilitation, mais pour le maire, la méthode est la bonne pour renforcer la citoyenneté. Les camoristes ici, il n'y en a plus. Mais cette mentalité camoriste, oui, tu sais, cette mentalité de faire confiance à qui pourrait te protéger, d'être contre l'Etat, et si tu te fais voler, de passer par des amis, d'aller demander ce que tu dois voter. Tout ça, ça reste encore. Et il faudra des années pour l'extirper. À travers ce système de bien confisquer, tous ensemble, nous essayons de déjouer tout cela. Car chaque projet s'inscrit dans un territoire de proximité où les gens se connaissent bien, même s'ils ont pris des trajectoires opposées. Quand cette ferme bio a démarré, le clan camoriste, ancien propriétaire, a usé de menaces, d'intimidations, de sabotages. Si Mako, avec d'autres, a occupé le terrain, il sait ce qui est en jeu pour les criminels. Pourquoi c'est important pour eux ? La prison, ce n'est pas un problème. Les criminels acceptent même que l'Etat prenne leur patrimoine, mais ils ne veulent pas perdre ce lien avec le territoire. Cet aura du boss, cette idée d'être une personne importante à qui tout le monde s'adresse. Et c'est sûr, si tu as des gens qui sont là ou tu crois être encore chez toi, tu n'es plus un boss, tu es juste une personne normale. Sergio Nazaro vient souvent prendre des nouvelles de Simaco comme des autres expériences de terrain. Elles sont en plein développement, mais aussi à la recherche de plus de moyens. L'action de la magistrature, des forces de l'ordre, cela a été très important. Ils les ont arrêtées, mais maintenant, il faut continuer avec la société civile. Les policiers et les magistrats ne peuvent pas tout faire. C'est la société, les citoyens, qui doivent promouvoir une société meilleure. Le dernier bilan des biens confisqués aux mafias en Italie compte plus de 12 000 immeubles, plus de la moitié dans les territoires du sud entre Sicile et Campanie. Des chiffres qui signent autant l'étendue du mal que l'efficacité des moyens adoptés par l'Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada